Maintenant, il y a des Mongols qui vont dire, oui c'était alors la femme de Kayan, vu que soi-disant Dieu a créé Abel et Kayan, et on dit qu'on a chassé Kayan, parce que Abel était mort, on a chassé Kayan, Kayan a pris une femme, il est parti de la terre de Nod, il a eu un fils qui s'appelait Enoch. Donc, et les gens vont dire, mais la femme de Kayan c'était qui? Ils vont dire, non Dieu a créé une autre femme, Dieu a créé une autre femme, non, 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 arrêtez un peu de délirer, arrêtez de délirer, Dieu n'a pas créé une autre femme pour donner à Kayan, non. Maintenant, on va vous expliquer ces choses là, c'est là où vous allez comprendre qui était la femme de Seth, qui était la femme de Longa, chapitre 3 du livre de Motto. Il est dit ici, il arriva bien longtemps qu'après la manifestation dans le visible de mes autres enfants, manifesté après mon fils Longa, je vis spirituellement l'âme et la conscience de son corps subir de profonde muabilité des sentiments envers Mbela, c'est-à-dire la sœur jumelle de Mundi Wei. Donc, sa sœur est née. Motto avait vu cela, Mouto aussi a vu cela. Ma fille Mbela, qui veut dire l'aigle, ma fille Mbela ressentit de son côté de profonde muabilité des sentiments envers son frère cadet, ceci avait aussi pour cause la déchirure, suite à la séparation de son double. Il arriva bien plus tard que Mbela s'unit à Longa. Donc, il y a un point ici. Vous allez me dire qu'il y a une contradiction parce que Kayin s'est marié avec sa sœur, même pas mes mères. Sept, s'est marié, a pris sa femme et sa femme c'était sa grande sœur, même pas mes mères. Vous allez me dire que c'est l'inceste. Je vous dis non, ce n'était pas de l'inceste ici. Pourquoi? Vous allez me comprendre.